Attendez j'arrive Bonsoir Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis très heureux, très content Parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo sur le permis Et pourquoi c'est une vidéo sur le permis à votre année Ouais bon vous savez devinez, j'ai eu mon permis Oui les gars, j'ai eu mon permis Moby, qui vient tout juste d'être bachelier A eu son permis Cette année franchement j'ai tout gagnant Bachelier, permisier Mec je me marie Genre à la fin de l'année Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous raconter mon expérience Et pourquoi pas à la fin faire un exami Un exercice du code Mais juste avant ça les gars Laissez moi vous parler de CleanMyMac X Cette vidéo est sponsorisée par CleanMyMac X Mais tu vas me demander qu'est-ce que c'est Je t'explique ça En gros CleanMyMac X c'est un outil de nettoyage Qui permet d'écarter tous les problèmes que tu as sur ton Mac Sincèrement avec tous les fichiers que j'ai au quotidien Que ce soit les rushs des vidéos Ou tout ce que je télécharge Moi personnellement j'utilise ça depuis quelques mois Et franchement ça me fait vraiment trop plaisir que tu m'aies contacté pour que je puisse parler de CleanMyMac X permet de supprimer les fichiers inutiles Les applications inutilisées Et les logiciels malveillants pour ton Mac Ce qui va rendre ton Mac beaucoup plus fluide Plus sécurisé et plus optimisé Bien évidemment c'est un outil qui est approuvé par Apple Qui est dans le marché depuis plus de 14 ans Et qui est utilisé dans plus de 185 pays La première fonctionnalité qui est d'ailleurs la plus populaire c'est l'analyse intelligente Elle va examiner le système pour les tonnes de fichiers cache invisibles Les téléchargements incomplets et le reste des vieux fichiers volumineux masqués Il fait aussi une vérification rapide des logiciels malveillants et accélère ton Mac Tout ça en quelques secondes Ensuite il y a une autre fonctionnalité qui se nomme le télescope Ça te permet tout simplement d'avoir une visibilité sur ton espace de stockage D'un petit schéma qui est très pratique et très cool Ce qui permet de voir les fichiers qui prennent le plus de place dans ton Mac Et donc bien évidemment grâce à cette fonctionnalité tu pourras faire énormément de tri Et des fois ça aide énormément Enfin la troisième fonctionnalité qui est extrêmement importante C'est la protection en temps réel Elle permet de lutter contre les chevaux de troie, les mineurs de crypto-monnaie, les virus, les logiciels publicitaires etc Et CleanMyMac X permet de les supprimer tout de suite Pour moi vraiment si tu possèdes un Mac, si au quotidien tu utilises un Mac C'est vraiment l'outil qu'il te faut Au lieu que ton Mac soit trop ancien et que tu ne peux plus l'utiliser Prends cette application, ça va permettre de nettoyer tous les petits virus que tu as dans ton Mac Tu vois, ça va te permettre d'économiser, de garder ton Mac Qui soit bien propre, nettoyé plutôt que de mettre de l'argent dans un autre Mac Tu vois ce que je veux dire Donc n'hésite pas à télécharger CleanMyMac avec mon lien qui est juste en bas dans la description Merci encore à CleanMyMac X d'avoir sponsorisé cette vidéo Et moi je te dis à tout de suite pour la vidéo sur le permis Bref, là je vais un peu vous parler de mon expérience sur le permis Comment j'en suis arrivé à rouler à 240 ans Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir le permis d'abord il faut avoir le code Au niveau je suis parti directement m'inscrire à l'auto-école Et il y avait une formule, je sais pas, 1000 balles T'as un an pour passer ton code et ton permis 30 août 2021, je commençais déjà à réviser Il y a eu ma rentrée des classes en septembre et tout Je vais pas te mentir Et je délaissais ça Rester assis, il y a une télé Il y a quelques personnes à côté de toi À cocher Ces réponses A, B, C, D, nanana Ta mère Du coup, j'allais de temps en temps, de temps à autre Je me suis mis à fond, en vrai, sérieusement À partir de décembre, janvier 2022 Je m'étais inscrit en août Et c'est qu'à partir de décembre, janvier, que j'ai commencé à A me bou... Vous devez savoir pourquoi ? Du coup, arrive le mois de février, tout ça Je me sens prêt Sauf que Je n'avais pas fait ma journée d'appel Pour ceux qui ne savent pas Quand tu ne fais pas ta journée d'appel, tu n'as pas ton code NEPH À part si tu fais des techniques, je sais pas quoi, de moins de Shaolin Moi, mon taux école, il ne voulait pas, il voulait absolument que je fasse ma journée d'appel Du coup, j'ai dû attendre que je fasse ma journée d'appel Une fois que j'ai fait ma journée d'appel, j'ai reçu mes codes NEPH Du coup, le 12 février exactement, 2021, je suis parti J'ai pris mes couilles à deux mains Et je suis parti comme un bonhomme, ma gueule Gueule, soit ça passe, soit ça casse En tout cas, j'en avais marre de réviser, tout ça Et je me sentais prêt, personnellement, t'as vu ? Du coup, je pars à la guerre, tout ça Je me présente, crise d'identité Enfin, nanana, code NEPH, je sais pas quoi Mes couilles noires, sa mère Je sens du truc J'attends mon verdict avec impatience Et là, il vient le verdict Je ressens l'année Je vais voir mes résultats Aïe, aïe, j'ai pas vu, j'avais fait 32 sur 40, j'avais fait 8 fautes Je vais pas te mentir, je l'avais là J'avais trop le seum Les gars, vous savez, mentalité est rare Mentalité est rare ou pas, on est des rares ou pas Tu sais, mais j'avais trop le seum Bonne, sa mère, ça fait trop mal Je vais rentrer chez ma brodouille au moins Ça y est, j'ai testé, c'est pas grave qu'il ne tente rien à rien J'ai tenté, j'ai rien eu encore une fois Putain de merde, mais ça, cette phrase, elle marche dans beaucoup de trucs avec moi Et puis, je sais pas Je crois qu'il y a un démon, il m'a chuchoté Un démon, il me dit Regarde s'il n'y a pas une autre auto-école dans la ville Je sais pas pourquoi Comment cette idée est venue d'où a fait pour tomber dans ma cabessa Je tape auto-école dans la ville où j'étais Et il y a une autre auto-école qui est ouverte jusqu'à 16h, je crois Un des deux, il me dit Sois raisonnable, t'as déjà perdu 30 balles, t'es un rat On rentre à la maison Et il y a un autre ange qui me dit Poto, comment ça, tu perds 30 balles, tu repars brodouille Poto, là, si tu remets 30 balles, tu vas, tu rafles tout ma gueule Je suis parti, du coup, à l'autre auto-école Je rentre dedans Et j'avoue qu'à l'accueil, il y avait une petite rube très alléchant Non, mais je pose ça là Ça n'en déplairait pas Je sais pas c'est quoi le... Bref, sur un PC, casque, boum J'enlève mon bigot, je lui donne tout Je pose mes affaires dans son affaire Pas, ça commence Juste avant, je me rappelle, j'avais fait une prière Seigneur, j'avais prié Jésus du plus profond de mon âme Pour que là, ce soit la bonne, la dernière Et dire, j'étais grave stressé pendant le truc Mon cœur est battu à chaque question Première question, deuxième question, quinzaine question Seizième, pointième, trenteième Je finis les questions J'ai mis 60 balles Là, c'était l'heure du résultat C'est l'heure du résultat Elle m'annonce que j'ai fait 34 sur 40 Elle m'annonce ça, j'avais une haine Mais son sourire, il m'avait enlevé un peu de haine T'as vu, ça veut dire, je fais 34 sur 40 Comment, il faut avoir 35 Et tu peux avoir son code À une faute, près Une faute, près Une J'avais mon code Je préfère faire 20 que 34 Je vous jure, le sentiment d'avoir 34 Tu te dis à une faute Bordel de merde T'as pas C'est-à-dire, là, dans ma tête Tout commence à se mélanger Je perds 60 balles J'ai pas mon code Là, j'ai rentré bredouille Et là, sur un côté Je sais pas, qu'est-ce qu'il m'a pris J'ai plus réfléchi Je me dis, hé, comment ça ? Moby, toi, t'es là, tu vas, tu fais 34 Et quand tu vas repartir comme ça Comme un petit con On part à la guerre Comme à l'époque du Moyen-Âge Comme à l'époque de Christophe Colomb S.O. Napoléon Bonaparte Comme à l'époque de Waterloo Je sais pas comment elle s'appelle la guerre J'y vais pas de ralentir Je lui dis, hé, ma belle Passe-moi une nouvelle place Je fais direct Je réfléchis pas Je fais première question Deuxième question Troisième question Je fais des prières par Cyprien Pou, 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 pou Pou, je suis fini J'attends les résultats Mon car il bat la chamade Tu, 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 tu Tu, 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 tu Specifically Elle me dit, là j'ai fait 33 J'ai même pas envie de vous faire entendre J'ai fait 33, ma vie Récapitulons Première fois 32 Deuxième fois 34 Troisième fois 33 Du coup 40, ga Commander 100 balles dépenser en moins d'une journée Seigneur J'asis que j'avais la rage Et je repars me redouă J'avais la haine Pendant deux semaines non-stop Tous les jours Quand vous allez à l'école, j'étais focus, focus sa race. Deux semaines plus tard, bam, je retrouve pas de ralentir ma gueule. J'y vais, je passe, je fais boum boum. J'étais stressé. Quand je fais, je vous jure, j'ai cru que j'avais fait de la merde, les gars. Mon curé, je me dis putain, mais dis pas, je vais me prendre une humiliation. Encore comme ça. Elle me dit félicitations, vous avez fait 38 sur 40. Quand je vous dis, j'ai crié mes amis. Elle me dit, j'avais fait 38, 38. Moi, je faisais 35 à la base. Elle me dit 38. J'ai crié, j'ai snappé, je snappais avec elle carrément. Aujourd'hui, on va profiter pour prendre son snap. Putain, je suis trop bête. J'allais en s'en bas d'heure où on avait mangé du riz et tout. Passons aux choses sérieuses. L'arc code est fini. Rentrons dans l'arc permis. Il faut savoir que dans notre école, 4 premières heures, sur un ordinateur. En gros, il y a une chaise comme ça avec un volant, des pédales et tout. 4 heures, c'est un simulateur. Seigneur, quelle fraude, s'il vous plaît. Si dans votre auto-école, il y a cette fraude, n'acceptez pas, changez d'auto-école. Il faut savoir que le premier monétaire que j'ai eu, ce n'était pas celui à titre d'office. Il faut savoir qu'il était très à cheval, assez sévère. Mais en vrai, des fois, il tire sur la corde et c'est ce tirement sur la corde qui fait que vous voyez vos erreurs et vous arrivez à les rectifier. Que ce soit au foot, au basket ou à l'école, il faut toujours avoir des enseignants ou des moniteurs ou des coachs qui sont très à cheval, très sérieux, très sévères. Il faut savoir que j'ai commencé mes heures à partir du mois de juin. De mars à juin, je n'ai rien fait. Pourquoi ? Parce que je suis là en juillet. Moi, dans mon autre école, il fallait avoir un minimum de 18 ans pour pouvoir passer le permis. Du coup, j'ai commencé en juin. J'ai fait à peu près 10 heures. 10 ou 10 heures, du coup, j'ai fait quand je suis revenu en septembre. À partir de ma quatrième heure, j'ai changé de moniteur et je suis passé sur un nouveau moniteur. Si tu vois ça, je sais que tu vas en collègue, je sais que tu regardes mes vidéos, Jérôme. Gros big up à Jérôme, les gars. Vous avez vu Rafiti dans le royaume ? C'est lui. C'est vraiment lui. Vous voyez, vous avez vu comment il est fêlé ? Comment il est au courant de tout ? Comment il sait, tu vois, il rigole et tout, il se moque. C'est lui la même personne. En tout cas, gros big up à Jérôme, les gars. Donc, je fais 10 heures environ. Ensuite, je pars en vacances et je reviens. Quand je reviens en septembre, c'est limite si je conduisais mieux que avant. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'étais en vacances, j'analysais beaucoup sur la route en revanche. Je n'étais pas comme avant où j'étais un centre passager. J'analysais exactement ce qui se passait. Le jour où mon permis arrive, on me donne une date de permis. C'était exactement le 12 octobre. Ah non, je regarde le voulant dans les yeux, ma gueule. Tête à tête, je go, papa ! Du coup, on passe, tout ça, on fait. C'était grave, archi rapide par contre. Et à un moment, je m'arrête. Il y a maintenant, c'était le passage. J'avais une priorité à droite. Mais le véhicule était assez long. Donc, j'avais du temps de passer. Du coup, je passe tout ça. Et l'exemple-métrice, elle me dit Oui, monsieur, c'est bien beau de vous arrêter. Mais si vous voyez un véhicule, il faut le laisser passer. Dans ma tête, c'était la zizanie. Oh là là, doux Jésus, Seigneur, Marie-Joseph. Dans ma tête, c'était les hécatombes. Dans ma tête, c'était putain, j'ai fait un gros jeu de priorité. Faute éliminatoire. J'ai déçu ma famille, mes ancêtres. Martin Luther King, c'est pas du tout pour rien. Oh non, j'ai mélangé tout dans ma tête. On finit, on rentre au centre d'examen. Et la meuf me dit, on aurait les résultats sur 48 heures. Du coup, 48 heures plus tard, je me réveille. Le matin, je me suis en appel de ma monitrice. En gros, je leur ai fait une promesse, tout ça. Ça meule, est-ce que tu sais quoi de la promesse que tu nous avais fait ? Après, moi, j'étais dans les bains. Je me dis, attends, de quelle promesse tu feras ? Après, il me dit, ah, parce que ça y est, tu l'as eu, ton permis, tout ça. Quand je lui ai dit, quand même, m'a annoncé ça. J'ai ouvert mes yeux, je me suis levé de mon lit, j'ai créé dans tous les sens. Moi, je pensais que j'avais fait une faute éliminatoire. MG, mon permis, tout ça. J'ai été refait, my girl. J'ai appelé la... J'ai appelé mon retiré, j'ai appelé ma rue, j'ai appelé ma dame, j'ai dit, tout le monde créé tout. On était content, my girl. Permifiez, my girl, gra, gra, boum. Et du coup, voilà mon expérience au permis. À tous mes frères et soeurs qui essayent de passer leur code, arrêtez de croire que quand vous allez avoir votre permis, vous allez vous souvenir du code. Vous allez vous souvenir des bases, du blabab, il y a des trucs, des questions, des noms. Vous savez quoi ? On va vérifier ça tout de suite. On va faire un petit exemple du code. Comment ça, 19 euros ? Vous allez me voir si vous êtes des frôles. Je vais pas dire la vérité, vous allez faire ce cruise avec moi. On va voir si vous êtes des frôles. Alors, cette rue est à sens unique ou à double sens ? Je vois qu'il n'y a qu'une seule flèche. Du coup, je dirais que c'est une rue à sens unique. Oui, vraiment, c'est la bonne réponse. Quel indice permet de connaître le sens de circulation ? La position des autres usagés en stationnement et le marquage au sol ? Eh oui, les gars, c'est le berdain. Mon temps de réaction dépend de la météo ? Réponse A. De l'état d'usure des pneus ? Réponse B. De ma vigilance ? Réponse C. De l'allure à laquelle je circule ? Réponse D. Déjà, c'est de ma vigilance. De l'allure à laquelle je circule. En fait, non. La question, c'est mon temps de réaction moi-même. Ou genre, le temps que je vais prendre pour freiner. Parce que... En fait, c'est ça qui casse les coups dans les QCF. De questions de soi multiple. De les couilles noires, sa mère. De l'allure à laquelle je circule. Oui, je pense aussi. Eh, je sais pas. Oui, bon, j'ai eu bon, frère. Je pensais que c'était des trucs. Je savais pas qu'il y avait qu'un truc. Mais sinon, j'ai eu bon, ma gueule. Pour réduire la consommation de carburant, je réduis l'allure. Réponse A. J'éteins le moteur lorsque l'arrêt dure plus de 20 secondes. Réponse B. Je diminue la pression des pneus. Réponse C. Ok, je réduis l'allure. Faux. Déjà, c'est faux. C'est une erreur de débutant. Déjà, l'allure, faut adapter son allure. Euh, en fait, parce que sinon, vous allez bien... Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? La situation présente des risques. Oui, réponse A. Non, mais on est... C'est des questions de l'ASSR ou... Débat parallèle. Tous ceux qui ont raté l'ASSR. Vous êtes vraiment les plus maudits de cette société. Oui. Du coup, le résultat, deux fautes sur dix. On enlève une et deux. Non, j'ai 10 sur 10, frère. Oh non, je mérite mon permis. Du coup, les gars, je vous ai fait part de mon expérience pour le permis. Le jour de votre permis, ne stressez pas. Ça va le faire, les gars. Et quitte à ce que vous le refassiez. Si vous le refaites, dites-vous que juste vous étiez pas prêts. Et que voilà, au moins, vous n'allez pas faire d'accident. Donc, c'est pas grave. De toute façon, vous avez le temps de le faire. Même si vous allez perdre de l'argent. Mais sachez que si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous jure. Parce que moi, vous... Regarde la gueule du personnage. Tu t'en doutes que je suis pas très fute-fute. Et voilà, les gars. Du coup, nous, on se dit à la semaine prochaine. Pour une vidéo bien drôle. Bien. Bien qui va vous énerver, je pense, certains. Ah, je dis ça, je dis rien. Mais on se dit du coup, à la semaine prochaine, les gars. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Si vous voulez liker, vous liker. Je vous oblige à rien. Comme d'habitude. Si vous voulez commenter, vous recommander. Si vous voulez partager, vous partagez. Et on se dit à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501